De l'Instagram d'Emmanuel Macron jusqu'à la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, en passant par les live Facebook du Premier ministre, les élus et les réseaux sociaux, c'est une grande histoire d'amour. Et pas qu'au gouvernement, l'adjoint au maire de Metz, Thomas Cudéry, est un élu local, suivi par des milliers d'abonnés. Donc 5 000 sur Twitter, je dois être à plus de 9 000 sur Facebook. Il y a même plus de gens qui m'écrivent pour poser des questions par les réseaux sociaux que par le circuit traditionnel où on contacte la mairie, on rentre en contact avec le secrétariat de l'élu, etc. C'est plus simple pour les gens de venir sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose d'assez naturel. D'un seul coup, vous êtes identifié en tous les cas par les gens comme étant accessible grâce à ces réseaux sociaux. Entre photos de ses voyages, de son chien et de sa vie politique, Thomas Cudéry n'hésite pas à mettre en avant sa vie privée. Alors je rentre pas dans les détails, je raconte pas ma vie personnelle, intime. Je trouve que c'est bien d'équilibrer, peut-être c'est une erreur. Certains me disent d'ailleurs, des responsables politiques me disent c'est une erreur, tu devrais pas te livrer. Et même si l'adjoint au maire devrait peut-être s'abstenir, en termes d'image, cela lui fait visiblement gagner des points auprès de ses concitoyens. Mon objectif c'est pas de donner une image, peut-être probablement que je le fais inconsciemment. C'est des médias qui sont venus me dire et qui l'ont écrit que c'était la popularité sur les réseaux sociaux qui faisait ma légitimité politique. Et finalement je me rends compte que c'est aussi cette interaction que j'ai avec les gens, donc en tous les cas, j'en prends conscience. Une prise de conscience qui encourage cet adjoint au maire dans sa démarche et le pousse à aller toujours plus loin. Il est maintenant suivi sur Snapchat par près de 2000 personnes.